C'est plus facile de réussir quand on est grand et costaud. En région parisienne, j'avais des amis et j'ai réussi tous mes projets. A Lorne, dans le Morvan, rien n'a été possible. Heureusement, les parisiens m'ont dit que j'avais de la valeur pour eux. Question, je mesure 1m62, aurais-je eu plus de chance à Lorne si j'avais été grand et costaud ? Les biais liés à la corpulence. Certaines études ont suggéré qu'il existe des biais liés à la corpulence dans certains domaines tels que l'emploi ou la perception des compétences professionnelles. Par exemple, des recherches ont montré qu'il peut y avoir des stéréotypes associés à l'obésité comme l'idée que les personnes en surpoids sont moins disciplinées ou moins compétentes. Cependant, ces stéréotypes ne reflètent pas nécessairement la réalité des capacités ou du potentiel d'une personne. Échouer dans le travail, réussir dans d'autres domaines. Il est également important de reconnaître que la réussite peut être définie de manière subjective et variée d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, le succès peut être mesuré par leur carrière professionnelle, tandis que pour d'autres, il peut être défini par des relations interpersonnelles satisfaisantes, le bien-être émotionnel ou d'autres formes de réalisation personnelle. Bien que la corpulence puisse jouer un rôle dans la manière dont une personne est perçue et traitée par les autres, elle ne devrait pas déterminer entièrement sa réussite. Ce qui compte le plus, c'est l'ensemble des compétences, des efforts et des opportunités qu'une personne mobilise pour atteindre ses objectifs. Merci. Merci. Merci.